Alors comment gérer un projet efficacement ? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je fais personnellement pour gérer les projets de mes clients. Alors si vous avez déjà entendu parler de Trello, Dropbox, Slack et tous ces autres outils, cette vidéo va vous parler. Je vais directement vous simplifier les choses. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager concrètement comment ça se passe chez moi. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la petite cloche pour rester informé des nouvelles vidéos. J'en vois 5 par semaine et l'idée c'est de vous partager mon expérience, de vous partager des petits tuyaux de freelance, de business et de webdesign. Alors c'est parti ! Alors gérer un projet ou des projets de manière efficace, c'est vrai que j'ai moi-même, je me suis moi-même posé cette question pendant des mois, si pas des années. J'ai utilisé Trello, j'ai utilisé Dropbox, j'ai utilisé Slack, j'ai utilisé Asana, j'ai utilisé des fichiers de partage Word ou plutôt Google Docs, Google Sheet de manière efficace également. Mais il y avait quand même toujours un petit goût de trop peu, un petit manque d'efficacité et donc j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé. Et donc je vais vous montrer aujourd'hui une petite introduction de cet outil. Je compte faire plusieurs vidéos pour vraiment détailler les bienfaits de l'utilisation de cet outil. J'ai franchement rien à gagner concrètement avec l'outil parce qu'ils ne font pas de lien d'affiliation. Mais je m'en fous, le but de cette chaîne c'est de vraiment vous donner des tuyaux et de vous faciliter la vie en tant que freelance ou web designer. Enfin quoi qu'il arrive, si vous travaillez en ligne, cette vidéo est faite pour vous et l'outil également. Alors je vais sans, je vais plus attendre, je vais arrêter le suspense, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. C'est parti ! Dans cette vidéo d'introduction, je vais vous présenter l'outil. Je ne vais pas rentrer dans les détails immédiatement, je compte faire plusieurs vidéos là-dessus. Donc restez informés, abonnez-vous à la chaîne pour voir la suite. Mais donc concrètement, voilà l'outil vraiment qui est mind-blowing. C'est de la folie. Ça va vous simplifier la gestion des projets de manière radicale. C'est incroyable. Moi depuis que j'utilise, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir des ailes aujourd'hui pour vraiment exploser le business et faire vraiment en sorte que les nouveaux projets soient gérés de manière ultra efficace. Donc Basecamp, on va aller voir leur site immédiatement. Donc ici, l'idée, c'est d'arrêter de courir dans tous les sens. Donc le dessin ici est sympa, c'est que vous avez cette dame qui a les cheveux brûlés parce qu'elle reçoit 90 emails, des appels, des notifications, des emails avec le CC en chaîne où on perd le fil de manière rapide. Non, ici, on simplifie les choses. Vous avez 30 jours gratuits et c'est vraiment génial. C'est comme ça que j'ai commencé à utiliser cet outil. Je vous conseille vivement de commencer avec cette offre qui est indétrônable. Franchement, il n'y a aucun outil sur le marché aujourd'hui qui permet de faire tout ce que Basecamp propose parce qu'en effet, je vais essayer de retrouver les bienfaits. Donc, moi, j'utilisais avant ça Trello. Donc, en plus, il y a plein de vidéos, plein de ressources de comment utiliser l'outil. Donc, en gros, je vais vous montrer moi comment j'utilise ce perso. Mais vous avez déjà plein de ressources sur le site. Donc, même pas besoin de regarder mes vidéos. Là, je me fais une mauvaise pub. Mais vraiment, vous avez des to-do list. Vous pouvez laisser des messages, évidemment. Vous pouvez gérer avec un calendrier de manière efficace les projets. Vous avez des documents partagés, comme un Dropbox, sauf qu'il est dedans. Tout se passe sous une même plateforme. Il n'y a pas besoin de partir ou d'installer d'autres outils. Tout se passe ici, dans Basecamp. Et c'est ça la grosse, grosse différence. Il y a vraiment une tonne de choses. Au plus, on l'utilise en plus. Au plus, on est vraiment ancré dedans et on ne pourrait plus s'en passer. Moi, perso, je ne voudrais surtout pas revenir en arrière parce que c'est tellement intéressant qu'il n'y a pas de raison de prendre autre chose. Donc, le pricing est assez simple. C'est qu'au lieu d'utiliser tous ces outils que vous avez ici, qui vous reviennent... Au plus, vous avez des personnes. Donc, si déjà vous êtes à cinq personnes ou que vous voulez inviter votre client... Vous savez bien, quand vous commencez un projet, vous avez envie d'inviter le client sur Asana, mais vous devez payer un login en plus parce que c'est limité à, je ne sais plus, deux ou trois. Du coup, ici aussi, vous avez un Dropbox. Vous devez partager le Dropbox. Le client n'a pas toujours Dropbox. Ce n'est pas toujours facile d'échanger des fichiers. Même chose avec les Google Docs, calendrier, Google Sheep, tout ça. Ce n'est pas toujours pratique non plus. ou pas justement, pas ultimement optimal, quoi. C'est ça. Il y a toujours un petit manque, toujours un petit quelque chose où on se dit, OK, le projet s'est bien passé, mais j'ai quand même perdu du temps. Je pense que je pouvais faire mieux. Ici, c'est simple. Vous payez 99 euros par mois pour votre équipe. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez une équipe de 50 personnes, ça va vous coûter toujours 99 euros, 99 dollars, pardon. Si vous avez envie pour un projet d'inviter 3 clients, 4 clients, parce qu'ils collaborent ensemble, il y a des associés et compagnie, c'est toujours le même prix. C'est toujours le même prix. Il n'y a pas d'autre coût additionnel. Et vous avez toutes les fonctionnalités ici qui sont vraiment hyper pratiques. De nouveau, je n'ai rien à gagner. Je ne fais pas de la pub. C'est vraiment parce que j'utilise moi dans mon business et que ça m'a donné des ailes. C'est vraiment top. Je me devais de partager ça avec vous. Donc, je vous conseille vivement d'essayer les 30 jours gratuits parce que vraiment, ça va simplifier d'un coup tout votre business et toute votre organisation. Voilà. Alors, vous l'aurez compris, je suis un grand fan aujourd'hui de Basecamp parce que c'est vraiment mind-blowing, comme je le disais. C'est vraiment de la folie. Une fois que vous l'aurez testé, vous ne voudrez plus jamais passer à autre chose. Donc, de nouveau, essayez l'outil Basecamp de 30 jours gratuitement. Vous allez vraiment voir et ressentir la puissance que ça pourrait avoir pour votre business, pour gérer votre équipe, pour gérer vous-même les projets, inviter le client dans le projet, avoir cette symbiose entre le client et vous. C'est vraiment top. Plus besoin d'email. Tout se passe là-dedans. C'est vraiment génial. OK ? Comme je le disais, mind-blowing. Si vous avez des questions à propos de cet outil, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Moi, personnellement, j'utilise depuis 2-3 mois maintenant et c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est génial. Donc, voilà. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. À bientôt. Ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.